Régiment des forces spéciales, le 13e RDP s'ouvrait ce week-end au public. Différentes démonstrations ont permis aux équipiers de recherche du régiment de montrer une partie de leurs compétences pour infiltrer Renseigny ou exfiltrer une zone. La Dragon Race a aussi permis aux sportifs de se mesurer aux obstacles sur le camp du régiment. Ça va ? Ouais. Les obstacles, ça permet d'avoir du repos un peu. Le 13e RDP est un régiment historique de l'armée de terre. Après la guerre d'Algérie, il a été transformé en régiment de renseignement. Et il s'est installé à ce moment-là à Dieuze, en Lorraine, au début des années 60. Et il s'est entraîné à la mission d'être parachuté sur les arrières de l'ennemi. On imaginait à ce moment-là le pacte de Varsovie pour essayer de renseigner le haut commandement national sur les axes d'efforts choisis par les soviétiques pour fondre sur nos troupes. Voilà à quoi nous nous sommes entraînés pendant très longtemps. Pour intégrer le régiment, les futurs équipiers de recherche doivent subir une intense période de sélection et de formation. Au sein d'une équipe de recherche, nous allons l'employer soit comme radio, soit comme observateur pour l'équipe. Et il pourra aussi acquérir des connaissances dans un milieu physique particulier, comme celui de l'eau. Donc on va le former par exemple comme nageur palmeur. Ou bien on va en faire un spécialiste du parachutisme et le former à la chute opérationnelle, éventuellement même à la chute sous oxygène à très grande hauteur. Aujourd'hui, le 13e RDP est un régiment du commandement des opérations spéciales particulièrement employé à l'étranger. Dans les opérations, il fournit des informations que seuls des capteurs humains peuvent trouver. Par exemple, on peut essayer de s'intéresser à un camp d'entraînement adverse. Et le fait d'aller l'observer avec des satellites ou des drones va nous en apprendre beaucoup. Le fait d'écouter ces transmissions va nous en apprendre beaucoup. Mais si on n'a pas des hommes sur le terrain pour le regarder, vivre pendant des jours, pour écouter les bruits, pour assurer les phases d'observation que les drones ou le satellite ne peuvent pas couvrir, on n'a pas une vision complète. Donc nous nous apportons ce complément avec ces capteurs humains. Les militaires du régiment ont pu exposer différents moyens à leur disposition. Les parachutistes peuvent être largués entre 4000 et 8000 mètres. A partir de 8000 mètres, on est sur assistance respiratoire d'oxygène. Une ouverture rapide du parachute leur permet de s'infiltrer sous voile sur des distances de 10 à 40 km et donc se poser sur un point précis déterminé à l'avance qui leur permettra de démarrer leur infiltration et aborder leur objectif dans les meilleures conditions et surtout en discrétion sans être décelé. Le 13e RDP a mis au point son propre système de cache pour surveiller une position ennemie. La cache c'est vraiment la marque de fabrique du régiment. Il s'agit donc une fois l'insertion effectuée aux abords de la zone mission, de s'approcher sur un point permettant l'observation directe de l'objectif et là durant la nuit les équipiers vont s'enterrer et s'enfuir, disparaître sous terre complètement, sans avoir été décelé. Une fois insérés, les équipiers vivent là pendant quelques jours, voire même parfois quelques semaines en toute autonomie, avec tout leur matériel. Bien sûr, ça va de l'énergie, les piles pour les postes radio, les postes de transmission, les ordinateurs, les moyens d'acquisition photo, vidéo, la nourriture, l'eau et bien sûr tout ce qui est munitions, armements pour leur auto-protection sur le site. Le véhicule de patrouille spéciale est vraiment un outil utilisé communément, notamment en ce moment au Mali ou en Centrafrique. C'est un véhicule particulièrement puissant, doté d'armes de bord puissantes également, donc ça permet aux équipiers de se déplacer facilement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada